Bonjour, bienvenue sur Histosophie Politique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon épouse. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes le 30 juin et nous venons de voter. Pour qui as-tu voté, ma chère épouse ? Il faut que je le dise. Ben oui. Et Rennes. Donc, tu as voté pour l'Union Nationale, donc le Rassemblement National au Cambodge. Moi également. Et pourquoi as-tu donc voté pour Pierre Brochet, le candidat du RN ? Ben, je veux que Macron parte. Tu veux que Macron parte ? Oui. Et pourquoi voudrais-tu que Macron parte ? Parce que depuis qu'il est là pendant 7 ans, je trouve qu'il n'a pas fait des choses de bien. Donc, est-ce qu'il a abîmé la France ? Oui. Et donc, tu penses qu'en mettant un nouveau Premier ministre, en l'occurrence ici, Jordan Bardella, est-ce que ça va être mieux ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut essayer. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que… Ça ne peut pas être plus pire. Alors, ça ne peut pas être pire, ça, on pense aussi. Et bon, nous, on est plutôt pour la sortie de l'OTAN, la sortie… Sortie de l'Europe. Pas de l'Europe, de l'euro. L'euro. Sortie de l'OTAN, enfin du commandement de l'OTAN et de l'euro, l'argent. Donc, pourquoi penses-tu qu'il faut sortir de l'euro, de l'OTAN, commandement de l'OTAN et de l'Union européenne ? Parce que ça ne nous rapporte rien, on n'arrête pas de dépenser et ça ne nous rapporte rien. Donc, ça ne nous rapporte rien et on n'arrête pas de dépenser. Parce qu'effectivement, la France donne plus d'argent qu'elle n'en reçoit à l'euro. Et là, ce qui est très gétant, c'est que je regardais les statistiques aujourd'hui des estimations de vote par catégorie sociale et les paysans, ce n'est que 17% qui voteraient au RN. Alors, c'est très intéressant, c'est parce que sans doute, il y a encore un problème d'éducation, parce qu'eux doivent croire qu'ils reçoivent de l'argent de l'Europe et que c'est grâce à l'Europe que l'agriculture survit en France. Mais ce qui est totalement faux. C'est totalement faux, parce qu'en fait, la France donne plus d'argent à l'Europe qu'elle n'en reçoit. Donc, en fait, en sortant de l'Union européenne, on ferait des économies. Alors, autre chose, est-ce que tu peux nous parler ? Est-ce que pour toi, le Rassemblement national est raciste ? Je ne pense pas. Je pense qu'on est un petit peu raciste. Alors, tu veux dire qu'on est tous un petit peu raciste ? Oui, voilà, on dépend des personnes. Oui, mais est-ce qu'il y a ce qu'on va appeler un racisme endémique ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont mettre tous les étrangers hors de France si le Rassemblement national gagne les élections ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui, bien sûr que non. Peut-être qu'il y en aura un petit peu, mais pas… Les illégaux, les choses comme ça. Voilà, c'est normal. Ce qui est normal. Quand on va partir vivre dans un pays, il faut respecter le pays. Absolument, absolument. C'est du bon sens. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, il y aura peut-être une régularisation des sans-papiers. J'espère. Mais ce qui est normal. Par exemple, moi, je vis dans ton pays. Oui, c'est à fait. C'est le royaume du Cambodge. Si jamais moi, en tant qu'étranger au royaume du Cambodge, je me conduis mal, etc., etc., on peut m'expulser. On peut me retirer mon visa. Et ça serait tout à fait normal. Il n'y a pas de « je dois respecter les lois du pays dans lequel je vis ». Voilà. On ne doit pas emporter… Comment dire ? On ne doit pas se comporter contre les lois du pays. Voilà. Et après, l'autre différence majeure aussi, c'est que le royaume du Cambodge où nous vivons est souverain. C'est-à-dire qu'en fait, au royaume du Cambodge, il y a des frontières, il y a des taxes d'importation. Dans l'entreprise, ça, c'est mon patron. Et dans une entreprise cambodgienne, on ne peut pas embaucher, par exemple, plus de 10% d'étrangers. Est-ce que tu trouves que c'est normal ? Si, c'est normal. D'abord, c'est les personnes qui habitent dans le pays qui… Il faut d'abord faire travailler les Cambodgiens. Voilà. C'est du bon sens. Et ça, en France, on a perdu ces valeurs-là. Donc, on va voir en espérant que le Rassemblement national gagne les élections pour virer Macron. Et Macron, comment tu crois qu'il est vu ici au Cambodge, toi qui discutes avec nos employés ? Et la France est toujours importante pour les Khmer, parce que le Cambodge a été un protectorat de la France pendant presque 60 ans, si je ne dis pas de bêtises. La France ne protètera pas une colonisation et a été indépendante en 1953, il me semble. Qu'est-ce que pensent les jeunes Cambodgiens avec qui tu discutes de la France aujourd'hui en général ? Ils ne comprennent pas comment la France est devenue comme ça. Aussi impuissante, autant de violence. On n'est même plus respecté ici. Voilà, on n'est plus respecté ici. Ça, c'est important. C'est qu'en fait, la France, il y a quand même toujours une bonne image de la France au Cambodge. Mais quand on voit Macron en boîte de nuit danser ou faire une histoire de gay pride pendant la fête de la musique, etc., croyez qu'au Cambodge, ça se voit. Qu'est-ce qu'ils disent des Cambodgiens de ce comportement-là ? Ils ne comprennent pas. Ils sont choqués ? Oui. Ils sont outrés ? Voilà, en fait, je vous rappelle qu'il me semble que le dernier président est venu au Cambodge, c'est le général de Gaulle. Je me trompe peut-être, mais le général de Gaulle est venu au Cambodge. Oui, il est très respecté. Ah oui, très respecté, très applaudi, on les a bien reçus. Il a été très bien reçu, il y a eu un grand spectacle d'ailleurs. Oui, oui. Voilà. Donc, en fait, ce que les Cambodgiens voudraient voir aujourd'hui, c'est un nouveau de Gaulle. Ils voudraient que la France soit de nouveau forte et rayonne de sa culture et de sa puissance, aussi bien culturelle, économique que militaire, parce qu'il faut dire des choses également. Oui, parce qu'il y en a un qui dit qu'ils sont partis en France et tout, ils ont des problèmes avec des pickpockets, tout ça. Oui, avec des cols, des pickpockets, ils se font agresser. Ils ont peur d'y aller en France. Ils ont peur d'aller en France aujourd'hui. Alors, ça, c'est intéressant. Est-ce que, par exemple, le Cambodge, on dit que c'est très pauvre, etc., etc., ce qui n'est pas tout à fait exact. Et est-ce qu'on est en sécurité au Cambodge ? On est en sécurité, on vit bien. Il y a un peu d'argent, on peut se faire des sorties, des très bons restaurants. On peut trouver tout ce qu'on veut. Et est-ce que tu te sens en sécurité au Cambodge ? Oui, moi, je me sens en sécurité. Je ne vais pas sortir la nuit. Il n'y a pas de problème, je peux mettre mes bijoux et tout. Donc, en fait, vous voyez, la différence aussi, c'est que quand vous êtes souverain dans un pays où, alors, on va dire que le gouvernement au Cambodge est le même depuis 35 ans, peut-être, mais le fait est que les gens sont heureux, ils se sentent en sécurité. Il n'y a pas de braquage à main armée ou extrêmement peu depuis que moi, je suis au Cambodge. Je crois qu'il y a eu une banque qui a été attaquée, une banque, c'est une seule, en braquage. Il n'y a pas réellement, il y a des petits vols et des petits larcins, bien sûr, mais il n'y a pas de grand banditisme. Par exemple, ce qui s'est passé en France sur le péage de l'autoroute, où un commando a libéré un voyou, ça, ça n'existe pas au Cambodge. Il n'y a pas de gang qui sévissent, de braquage, bon, il y a un peu de drogue, comme partout, mais il n'y en a pas. Et je pense que le gouvernement ne se serait pas fait. Ah oui, non. Le Cambodge est quand même petit, donc c'est vite en trouvé, toutes les personnes qui font... C'est vrai aussi. C'est vrai aussi qu'ils seraient vite retrouvés avant de pouvoir quitter le pays. C'est clair. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre sur le fait, parce que beaucoup de gens disent notamment à l'extrême gauche, que Jordan Bardella et le Rassemblement National est un mouvement raciste, un mouvement xénophobe, que les étrangers vont être expulsés, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux étrangers qui ont peur de voter pour le Rassemblement National ? Quel est le conseil que tu leur donnerais ? Moi, mon conseil, il ne faut pas que tout croie à ce qu'on dit. Maintenant, on va voter et on va voir. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Et puis, on va voir. De toute façon, il faut toujours essayer avant de savoir si c'est bien ou pas bien, s'ils sont ou ils ne sont pas. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je pense que ça, c'est le fin mot de cette petite courte vidéo où je vous ai présenté mon épouse. C'est qu'en fait, on critique. Et ce n'est pas prévu, ce n'est pas programmé. On critique, on critique. Oui, c'est un petit peu sur le show. On critique, on critique. Mais en fait, il faut le laisser et tenter et essayer. Voilà, parce qu'on a tout essayé déjà. Donc, si… Et après, peut-être que si ça ne marche pas avec Bardella, ce sera Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi pas ? En tout cas, il faut essayer. On ne peut pas critiquer à longueur de journée, dire que le RN, c'est l'enfer, c'est les heures les plus sombres de notre histoire qui reviennent, etc. La peste brune, ainsi de suite. Et ben, testons. Testons. Donc, on vote pour lui, on teste. Et puis, si c'est mieux, c'est super. On continue. On continue, on avance. S'il y a du progrès, eh bien, tant mieux. Et si c'est la même chose que Macron, à ce moment-là, posez-vous les bonnes questions. C'est peut-être… Le problème vient peut-être de l'Europe, à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Oui. Ça serait l'Europe, après le problème. Je pense que c'est l'Europe. Du coup, là, parce que nous, on est plutôt avec Philippot, normalement, avec notre ami Pierre-Evrou-Géron, qui a des liens avec le Cambodge. On est plutôt souverainiste, on va dire. Mais là, on tente le Rassemblement national, parce que c'est l'union nationale. Il faut s'unir pour virer Macron et aller de l'avant. Si Jordan Bardella devient Premier ministre et qu'il a une majorité de députés, il va gouverner, et on va voir ce que ça va donner. Si ça ne change pas ou pas suffisamment, etc., à ce moment-là, vous pourrez vous interroger et vous dire ce qu'il faut pour la France, c'est autre chose. C'est-à-dire une sorte de troisième voie, c'est-à-dire sortir de l'euro, sortir du commandement de l'OTAN. Parce que nous, on ne veut pas aller faire la guerre avec le monde entier. On n'est ni Américains ni Russes. On est comme le petit Cambodge. D'ailleurs, on va terminer là-dessus, parce que le petit Cambodge reçoit aussi bien les Américains que les Chinois, que les Russes. Non, on est amis avec tout le monde. Voilà, amis avec tout le monde. Mais demain, le Cambodge pourrait aussi se fâcher avec tout le monde, s'il veut. Parce qu'il est libre, il est souverain. Il n'y a pas au-dessus du petit Cambodge, bon, certains vont dire qu'il y a la Chine, des choses comme ça. Il y a une géopolitique dans la région, mais il n'y a pas Ursula von der Leyen. Tu l'aimes bien, Ursula von der Leyen ? Non, je ne l'aime pas. Ah, tu ne l'aimes pas, pardon, je me suis trompée. Voilà, il n'y a pas… Elle aussi, il faut qu'elle parte. Elle aussi, il faut qu'elle parte, ça serait bien aussi. Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. Bon, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs qui t'écoutent ? Non, je n'ai rien à dire. Ben, venez au Cambodge ? Oui, venez au Cambodge, oui, voilà. Venez en vacances au Cambodge ? Voilà, et puis voyez par vous-même, s'il y a des pipoquettes, des trucs comme ça, tout ce qu'on a dit, que le Cambodge est ici et ça et tout. Il faut venir. Oh, etc. Non, venez au Cambodge, c'est un très beau pays. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des temples, il y a des plages, il y a vraiment… la nourriture est très bonne, etc. Les gens sont gentils, les gens sont gentils au Cambodge. Ils sont gentils, ils sont serviaux. Très serviaux, très gentils. Donc, on vous invite à venir au Cambodge en vacances. Il n'y a pas encore trop de touristes depuis la pandémie qui a sévi. Donc, on est tranquille et vous avez des belles plages au Cambodge, de sable et les temples d'Angkor, bien sûr, magiques, royales. Et Phnom Penh, qui est une ville où on vit, qui est très agréable. C'est agréable, Phnom Penh ? Oui, c'est agréable. C'est une ville un peu de… Provinçal, presque, avec un cadre de vie doux. On trouve tout, les gens sont gentils, il n'y a pas trop de monde. C'est très agréable comme ville. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui viennent s'installer ici. Oui, il y a de plus en plus de Français. Ils viennent visiter ici, après, ils ne veulent plus partir, ils veulent rester. Absolument. Voilà. Voilà, mes amis, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, j'aime bien lire. J'aime bien lire. J'aime bien lire.